Il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez travailler lorsque vous vous entraînez tout seul. Même si vous progresserez beaucoup plus rapidement et le travail que vous mettrez en place sera transférable beaucoup plus rapidement également sur le terrain, si vous êtes deux ou trois personnes, il y a certains moments où vous n'avez pas le choix que de vous entraîner tout seul. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour maximiser vos entraînements lorsque vous vous entraînez tout seul. Allez, c'est parti ! Avant de commencer, pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, je me présente, je m'appelle Alain Finda, je suis responsable, gérant et coach spécifique pour la société iFootball, qui est une structure d'entraînement pour les joueurs qui fait progresser en plus de leurs séances en club. Parallèlement à ça, je crée des vidéos YouTube dans lesquelles je donne des conseils, je fais des analyses et je mets également quelques extraits de mes séances de coaching. Conseil numéro 1, ayez un objectif bien clair et bien défini. Sachez exactement ce que vous avez à faire pour progresser dans un domaine bien précis. Et en ayant un objectif de progression et de travail clair et défini, ça va vous permettre de maximiser votre temps et surtout d'être efficace dans la gestion de votre temps et de votre travail. Numéro 2, utilisez votre imagination et prétendez que vous êtes dans une situation de match. Imaginez comment l'exercice que vous êtes en train de réaliser se traduirait en situation de match. Ça peut tout simplement partir d'imaginer qu'on a un défenseur dans le dos. Ça peut également, une idée peut-être également d'imaginer que le défenseur est face à soi. Imaginez également que vous faites un sprint de 15 mètres et vous devez finir une action par exemple. Tout cela fait partie et il y a énormément de situations que vous pouvez imaginer lorsque vous travaillez tout seul. Et pour les joueurs qui souhaitent aller encore plus loin et travailler vraiment de manière encore plus précise, j'ai créé un pack de séances individuelles qui vous permet de recevoir les exercices et le nombre d'exercices que vous souhaitez. C'est-à-dire par exemple si vous souhaitez 4 exercices découpés en 2 parties, imaginons que vous souhaitez 2 exercices techniques et 2 exercices spécifiques à votre poste, cela est possible. Et cela peut monter jusqu'à 15 exercices. Et concernant les tarifs, j'ai voulu vraiment garder les tarifs accessibles à tous. Ça va de 5 euros entre 1 et 5 exercices, de 9,99 euros de 5 exercices à 10 exercices et de 15 euros pour entre 10 exercices et 15 exercices. Voilà, pour plus de renseignements sur ces packs individuels que vous pouvez créer pour vous-même, vous pouvez aller directement sur mon site internet qui s'affiche ici et passer directement à votre commande. Ajouter de la pression. Alors comment cela peut se traduire ? Cela peut se traduire par exemple de vous fixer un objectif de marquer, par exemple si vous faites un exercice de frappe, de marquer 6 frappes sur 10. Et si ce n'est pas le cas, par exemple vous ajoutez un petit gage qui peut être par exemple de réaliser 20 pompes, de réaliser une minute burpee ou autre. Mais l'objectif ici est que chaque exercice et chaque chose qui n'est pas réussi ait une conséquence. Et cela va vous permettre de travailler sous une certaine pression qui va vous faire progresser énormément. Ajoutez au moins un exercice spécifique à votre poste. Essayez d'ajouter au moins un exercice qui est très spécifique à votre poste. Par exemple si vous êtes milieu de terrain, un contrôle orienté et un jeu long. Par exemple si vous êtes attaquant, une finition bien spécifique. Si vous êtes défenseur, un travail d'appui arrière ou autre. Soyez comme j'ai dit dans le conseil numéro 1, utilisez votre imagination pour créer un exercice qui est très spécifique à votre poste. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire qui permet à la chaîne de grandir. Et du coup à moi également de continuer à vous fournir du contenu de qualité. Et moi je vous dis à très vite.